... Alors déjà, il faut que nous soyons fiers d'autres villes. Moi, je ne passerai pas mon temps à dénigrer Besançon. Besançon est une grande ville, une belle ville qui a beaucoup d'atouts. Nous avons réussi à la faire classer, après un combat acharné de quelques années, au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui n'est pas rien. Nous voulons faire la capitale des nouvelles technologies, des microtechniques, des nanotechnologies, une capitale du futur, de la médecine du futur. Je vous annonce qu'une grande société américaine venant de San Francisco, en Californie, va implanter, ici, sur Temis Santé, à partir de cet été, le début d'un laboratoire de recherche. Elle avait à choisir entre Londres et Francfort, simplement. Ils viennent là aussi, à Besançon. Et je crois que nous devons continuer, continuer à mettre en valeur notre université, notre centre de linguistique appliqué. Nous devons mettre en valeur, en fait, nous sommes une ville d'art et de culture. Nous avons des musées magnifiques, une citadelle, le fleuron du tourisme de franc-comptois. Nous devons donc continuer à mettre tout cela en place. Un autre exemple, un centre d'appel suisse vient s'installer, ici, à Besançon. Nous l'annoncerons prochainement. Donc, tout ça, ça doit se faire ensemble, en collaborant. Il n'y a pas, là aussi, de magie. On ne claque pas dans les doigts pour que les entreprises viennent ici. Il faut leur expliquer, à ces entreprises, c'est ce que je fais en permanence, qu'ici, à Besançon, on est bien et que l'on est entouré, lorsque l'on vient dans cette ville, par le maire et par ses équipes. Donc, voilà, le rayonnement, c'est tout cela. Et nous avons tout pour être une grande ville. D'ailleurs, je rappelle que dans le palmarès de l'Express, le palmarès des grandes villes, nous sommes la première capitale régionale derrière Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Toulouse et Paris. Donc, ce n'est pas plus rien. Et qu'en matière de développement économique, nous sommes en cinquième position devant de très grandes villes voisines. Besançon, à ce jour, n'a pas d'identité régionale. On confond souvent Besançon avec Briançon, voire Brégançon. Il faut absolument lui asseoir cette identité. Et l'identité passe par une identité culturelle, économique, touristique, universitaire. Alors, culturelle, je veux créer Port Citadelle. Port Citadelle, c'est la déconstruction des Pré-de-Vaux pour créer un espace, un hub, comme on dit, multimodal avec une possibilité de pouvoir monter à la Citadelle, bien sûr. Et c'est permis, l'UNESCO nous le permet, mais avec quelques contraintes que nous accepterons et dont on fera avec. Mais c'est créer surtout cet espace pour que la Citadelle soit véritablement dédiée à Vauban. Et tant que nous n'aurons pas cette reconnaissance culturelle de la Citadelle qui traduira la capitale régionale de Besançon, nous ne pourrons pas exister. Et Besançon restera la sous-préfecture de la Bourgogne. Le deuxième point, c'est le développement universitaire. Il faut absolument, et mon projet sur Saint-Jacques, avec la création d'une salle de spectacle qui donnera un rayonnement important sur Besançon, avec la venue d'une antenne, d'une grande école de commerce sur Saint-Jacques, avec la création d'un institut de sciences politiques méditerranée. Et ça sera également un pôle important parce que c'est la création également de 1 000 emplois avec un cluster d'industrie culturelle et créative qui permettra d'organiser l'emploi et de faire que Besançon sera une ville très vivante. Donc l'université sera bien sûr une de mes priorités. Et puis bien sûr, économie-emploi, je le disais tout à l'heure, la création des 5 000 emplois à travers trois entreprises que nous avons actuellement dans la poche, comme on pourrait le dire, qui sont prêtes à venir à partir du moment où il y aurait changement de municipalité parce qu'il y aura gel de ce qu'on appelle la contribution foncière économique qui actuellement empêche et fait fuir tous les investisseurs. Écoutez, on se rend bien compte effectivement que là on a un problème. La fusion des régions, ça c'est vraiment un fantasme. Il faut arrêter avec cela. La région Franche-Comté a son identité. C'est un territoire qui a des valeurs, c'est un territoire qui a des compétences. Il ne s'agit pas effectivement de faire un rapprochement avec la Bourgogne. Qui pourrait croire une seule seconde que dans un rapprochement avec la Bourgogne, Besançon serait la capitale régionale ? Il est hors de question que Besançon devienne la succursale de Dijon. Dans le domaine de l'université, comme dans d'autres domaines d'ailleurs. La première chose déjà, c'est de refuser les projets du gouvernement de fusionner la Bourgogne et la Franche-Comté parce que pour assurer le rayonnement de Dijon qui serait la capitale de cette immense région si elle venait à naître, si l'on veut avoir Besançon, capitale régionale qui existe, qui a une histoire, qui a un passé et une histoire, eh bien il est indispensable d'abord de ne pas accepter cette fusion envisagée par le gouvernement en place actuellement. Ensuite, peut-être certains l'ont-ils oublié, j'ai été président du conseil régional et avant de prendre cette présidence, j'avais été président du comité régional du tourisme. Et en la matière, on avait gagné un certain nombre de places dans le classement des 22 régions. On était passé de l'avant-dernière place sur 22 à la 16e ou 17e, c'est-à-dire qu'on avait commencé à remonter un peu le handicap de la région. Et ce que j'ai su faire pour le CRT, je suis capable de le faire pour la ville parce qu'il y a besoin d'assurer la notariété de la capitale régionale. Il y a un certain nombre d'éléments qui existent déjà dans cette ville et donc c'est pas du jour au lendemain que je vais découvrir le fil à couvel-beurre. Il y a des éléments qui existent, il y a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer et puis il y a quelques idées, mais je n'ai pas la possibilité de rentrer dans le détail, vous le comprendrez. Faire rayonner la ville, bien sûr, puisque pour nous, Besançon sera brillante tout simplement parce qu'elle répondra à l'exigence démocratique, à l'exigence sociale, à l'exigence écologique. Nous voulons que cette ville soit le modèle d'une alternative politique globale aux politiques d'austérité qui sont menées nationalement. Donc les municipales sont un véritable point d'appui pour les alternatives que nous voulons développer. Vous savez, on a la chance à Besançon d'avoir un patrimoine culturel juste magnifique. Donc on n'est pas là pour faire de la langue de bois, dire que Besançon est une ville splendide, etc. C'est le cas. Donc je parlais il n'y a pas très longtemps avec la personne qui s'occupe de la culture à l'UNESCO qui me disait vous avez justement ce patrimoine juste magnifique, c'était justement ces mots. Elle me disait mais qu'est-ce que vous en faites ? Où est la fête par exemple des lumières à Besançon ? Et c'est là que justement sur le site, nous avons décidé à l'unanimité de proposer aux Byzantines et aux Byzantins cet événement qui, à n'en pas douter, fera se retourner un grand nombre de touristes sur Besançon plutôt qu'à Lyon. Voilà, tout simplement. C'est justement un exemple pour montrer qu'on peut faire rayonner Besançon qui aujourd'hui, on se permet le terme, est une ville totalement morte. Alors c'est vrai que notre préoccupation, parce que notre liste elle s'appelle quand même faire entendre le camp des travailleurs, c'est vrai que Besançon c'est une belle ville et il y a peut-être des choses à faire, mais nous ce n'est pas notre priorité parce que comme je le disais tout à l'heure, le pacte de responsabilité va avoir pour conséquence de récupérer 50 milliards dans les poches ou dans le budget des collectivités locales. Alors avoir des grands projets sur Besançon, c'est bien, mais avec quel argent ? Puisque de toute façon, les cordons de la bourse pour les municipalités, ils vont se serrer de plus en plus. Alors si c'est pour raconter des bobards du genre il faut un restaurant étoilé sur Besançon, il faut plein de choses pour les touristes, bon c'est le choix de certains, mais ce n'est pas le nôtre. Nous, notre priorité c'est quand même le monde du travail et quand on voit les quartiers populaires qui se dé... Moi j'habille Planoise, quand on voit les quartiers populaires qui se dégradent de plus en plus, que la réhabilitation des logements c'est 40% d'augmentation des loyers, pour nous ça c'est une priorité et c'est ça qu'il faut en dénoncer. Bon, Besançon c'est une belle ville, moi j'y suis né, mais je crois qu'actuellement dans cette période de crise grave qu'on est en train de traverser, il y a d'autres priorités que de parler de l'enjolivement de la ville de Besançon. La ville a des atouts, alors c'est vraiment les qualités qu'on a sur Besançon, c'est le savoir-faire, après il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du faire savoir, même si moi je pense que l'image de la ville s'est améliorée ces 20 dernières années. Je pense, par contre, moi qui suis bien intéressé par le sport, je pense que le sport de haut niveau est un véritable vecteur en termes médiatiques et en termes de rayonnement de la ville de Besançon. Je pense notamment à nos équipes de handball féminine qui étaient championnes d'Europe, je pense au handball masculin, au football qui doit retrouver le rang d'un football d'une capitale régionale. Évidemment, tous les athlètes de haut niveau, que ce soit des athlètes, par exemple, comme Kadhafi, Jelkir ou dans d'autres disciplines, qui peuvent porter très loin sur la planète entière. Je pense, par exemple, aux Jeux Olympiques de Rio qui peuvent porter loin l'image de la ville. Par rapport au rayonnement régional et aux éventuels problèmes de fusion de régions qu'il pourrait y avoir, c'est un petit peu la question qu'on s'est posée quand on a monté la liste aux municipales. C'est comment on peut faire une liste qui va vraiment défendre la population byzantine sans combattre toute la politique, justement, la problématique des fusions, tout ce qui est au niveau national. Parce que c'est sûr que c'est une élection locale, mais elle s'inscrit complètement dans une situation nationale et a un caractère beaucoup plus global, puisqu'on sait que la politique gouvernementale, qui est complètement inféodée aux décisions de Bruxelles, de toute façon, va imposer le candidat, les candidats à effectuer certaines choses. Donc on pourrait promettre plein de choses pour le rayonnement. Comment on peut les promettre ? À partir du moment où on ne dénonce pas tout ce contexte-là. Il ne faut quand même pas oublier qu'en 2012, il y a des gens qui ont massivement rejeté la politique du gouvernement Sarkozy, que le gouvernement hollandero a été mis en place, mais que, deux ans de bilan après, on se rend compte qu'il a quand même repris à son compte et complètement aggravé toutes les mesures antisociales, antidémocratiques, anti-ouvrières du précédent gouvernement. Et tout ça, c'est dicté directement par le FMI et par l'Union européenne. Et on a le cas, par exemple, le pacte de responsabilité, qui a été annoncé par le président Hollande au mois de janvier. Donc en fait, c'est une mesure qui exonérerait près de 36 milliards d'euros de cotisation patronale des allocations familiales. Et comment ce sera financé ? En fait, en coupant 50 milliards d'euros dans les budgets publics et ceux de la Sécurité sociale. Et on sait que, directement de cette réforme, on va avoir 10 milliards d'euros qui vont être ponctionnés sur le budget des collectivités locales. Pour Besançon, ce serait approximativement de l'ordre de 10 millions d'euros. Donc comment un candidat peut promettre un rayonnement et plein de belles actions si, à un moment donné, il ne se pose pas la question de la rupture avec cette politique ? Vous savez, le rayonnement de Besançon a toujours posé problème. Besançon a toujours été tiraillé entre l'ère Montbéliard-Belfort, fortement industrialisée depuis longtemps, avec les usines PSA, Ex-Peugeot, GE, etc. D'un côté, et de l'autre côté, une capitale bourguignonne riche, une Bourgogne connue. Donc c'est vrai que le maire n'a pas toutes les manettes, mais je pense qu'il y en a deux sur lesquelles il peut jouer. Mais la perte de rayonnement, je pense qu'on a eu suite à une perte d'attractivité, c'est-à-dire les délocalisations, les pertes d'emplois, délocalisations à l'extérieur, dans les pays étrangers, suite à une perte de compétitivité, évidemment. Donc c'est aussi à l'origine une politique nationale qui est mauvaise. Donc il faut rétablir. Rétablir nos frontières au niveau national, frontières commerciales, frontières pour les personnes, non pas fermer, pas vivre dans une bulle. On doit être chez nous, on doit décider de qui rentre et qui sort, de la même façon pour les marchandises. Sous-titrage ST' 501